Par rapport à l'adversaire aussi, il y a le score, il y a le contenu. Sur le contenu, même les chiffres le disent, on a fait jeu égal avec le Paris Saint-Germain. Je pense que le score n'est pas logique. On a tactiquement très bien répondu, surtout sur le plan défensif, à cette équipe, à leur système de jeu. À l'arrivée, on se retrouve avec une possession égale, un nombre de tirs pratiquement égal. On a un petit peu moins cadré qu'eux. Et puis, pour gagner ce genre de match ou faire des matchs nuls contre ce genre d'équipe, il faut aussi un peu de réussite. Donc, on ne l'a pas spécialement eu sur des frappes contrées. Voilà, et puis, si un jour la VAR est mise en route dans le championnat de France, peut-être qu'on ne verra pas ce qui est arrivé aujourd'hui. Moi, je milite pour la VAR et malheureusement, elle n'est pas encore en circulation. Non, comme je le dis, quand il y aura la VAR, on laissera les actions se dérouler, puisque de toute façon, on peut largement revenir et annuler le but s'il y a une faute. On l'avait égalisé, mais malheureusement, ça n'a pas été validé. Sous-titrage Société Radio-Canada